Quand je suis entré derrière le bar, quand j'ai vu les alcools à ma disposition, les ingrédients, j'ai vu ça exactement comme un plat. Donc je me suis dit ce que je suis en train de réaliser ici, c'est un mélange de saveurs, une progression, j'ai une chimie à réaliser, mais ça se fait dans un verre au lieu d'être dans une assiette. Dans le cocktail, j'ai vraiment commencé à travailler l'érable à ma première journée derrière le bar. À l'époque, je servais une margarita à l'érable. Donc je faisais un rime de sel de mer, de fleur de sel et de flocons d'érable pour venir atténuer le goût salé. Et je remplaçais la liqueur d'orange par du sirop d'érable et ça a été excessivement apprécié. Puis c'est là que j'ai vu que j'avais un outil avec moi de prendre un goût que les Québécois connaissent et les amener à leur faire découvrir des alcools plus exotiques. Donc souvent, d'utiliser un ingrédient comme l'érable, ça me permet d'aller rejoindre les gens plus facilement. Pour moi, la plus grande qualité de l'érable, je dirais que c'est dans sa polyvalence. On peut l'utiliser de toutes sortes de manières et ça prouve à quel point c'est un ingrédient qui va être autant intéressant avec du salé, avec de l'épicé, avec de l'umami. Il va être capable de se marier à tous les ingrédients. La plus grande réaction que j'ai eue avec le sirop d'érable, c'était la compétition mondiale que j'ai faite pour Courvoisier. Il y avait un jeune barman qui avait 19 ou 20 ans qui avait sécurisé une position pour représenter l'Allemagne. J'avais apporté du sirop d'érable parce que ça faisait partie de mon hôtel et il n'avait jamais goûté au sirop d'érable de sa vie. Son wow m'avait beaucoup touché, en effet. Il avait vraiment trippé. Le rôle d'ambassadeur, je le vois beaucoup comme un porte-parole. Tout d'abord, dans ma fonction de mixologue, c'est de donner envie de découvrir, donner envie d'essayer. C'est de porter le message et d'essayer d'amener l'érable un peu plus loin. Sous-titrage ST' 501